... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de l'espace CEDEAO et AES. Sommet très attendu, c'est 6 et 7 juillet. L'Alliance des États du Sahel AES a annoncé son premier sommet des chefs d'État. Un sommet qui est prévu pour ce samedi 6 juillet. Le sommet se tiendra à Niamey, dans la capitale nigérienne. À cet effet, les militaires au pouvoir au Niger ont demandé, dans un communiqué, à la population de sortir massivement. La population de Niamey, c'est environ de sortir massivement pour accueillir. Ce 5 juillet, après la prière de vendredi, les dirigeants des deux autres pays, le Burkina et le Mali, qui viennent donc à Niamey, pour prendre part à ce sommet. Ce sera le sommet, disons, de lancement, si on peut se permettre, de l'AES. Puisque ce sera la première fois que les chefs d'État de ces trois pays en transition vont se regrouper ensemble pour lancer cette initiative qu'ils ont prise depuis septembre 2023. D'un autre côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, annonce aussi son sommet annuel. Un sommet qui se tiendra ce 7 dimanche, donc, à Abuja. Ce sera en telle nigérienne. La CDAO qui se regroupe au lendemain de la réunion des chefs d'État de l'AES. Deux organisations qui, depuis un moment, semblent constituer deux blocs antagonistes dans la sous-région. On sait que les trois pays constituant l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, étaient membres de la CDAO, ou théoriquement sont toujours membres de la CDAO, mais avaient annoncé leur retrait fin janvier 2024. Le lancement de leur initiative, la formalisation de l'AES, ce sera ce samedi. Nous en parlons avec nos invités. J'ai bien envie de commencer avec vous, Eric Johnson. L'AES se regroupe à Niamey ce samedi 6 juillet. La CDAO se regroupe à Abuja ce dimanche 7 juillet. Deux sommets très attendus. Oui, je t'ai suivi tout à l'heure. Tu parlais d'antagonisme entre les deux blocs. Je crois que jusque-là, il se pose juste une question de confiance entre les deux blocs, mais pas d'antagonisme en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président sénégalais, les portes sont encore ouvertes pour que les trois pays du bloc de l'AES reviennent encore à la CDAO. Alors, le sommet de l'AES, selon le communiqué de la présidence nigérienne, c'est pour formaliser en réalité l'AES, le bloc là, parce que juridiquement, ils n'ont pas de statut. Parce que j'ai suivi un peu la réunion des ministres des Affaires étrangères de ce bloc là. Et il est question que le 6, c'est-à-dire samedi, à ce sommet, on parlera de la forme juridique de ce bloc là. et surtout voir un peu l'opérationnalisation de ce nouveau cadre de vie. Je pense que tout ce que l'AES reproche à la CDAO, c'est qu'au départ, à chaque fois qu'il y a coup d'État, tout a commencé par le Mali, la CDAO prend position et sanctionne directement le pays, comme le Mali, le Burkinau, et après le Niger, même la Guinée. Donc, je crois que fondamentalement, c'est les réactions, ce sont les réactions de la France que ce bloc là reproche à la CDAO en disant que la CDAO est aujourd'hui trop proche de Paris et que même les décisions de la CDAO sont dictées par Paris. Et en quittant, en décidant de quitter la CDAO en janvier, fin janvier, comme tu l'as dit, les trois pays se disent qu'ils rontent totalement avec la France. ils ne souhaiteraient plus que la France intervienne dans tout ce qui se passe au sein de l'espace communautaire. Et c'est de bonne guerre parce que déjà, ces pays ont coupé en quelque sorte toute relation de coopération avec Paris et ils veulent maintenant se regrouper et quelque part où la France n'interviendrait plus. Mais, de l'autre côté, le sommet de la CDAO, on sait que ce sommet là, aujourd'hui, avec cette décision de trois pays, c'est des pays importants quand même pour la communauté. Donc, cette décision là sera également scrutée. Les autres pays de la CDAO vont essayer de voir dans quelle mesure la CDAO peut encore se rapprocher ou faire revenir les trois pays là de leur décision de quitter définitivement la communauté. Je crois que créer l'AES, c'est une bonne chose. Cependant, quitter la CDAO me met un peu en difficulté. Pourquoi ? Parce que on a encore le conseil de l'entente qui regroupe cinq pays de la CDAO qui restent encore dans la CDAO. Ça veut dire qu'on peut toujours fonctionner en se regroupant autour d'un idéal comme l'idéal du conseil de l'entente. Alors, si je comprends bien, la formalisation de l'AES n'est pas un signal de la fin, de l'espoir que ces trois pays reviennent dans la CDAO. À mon avis, je crois qu'il faut forcément des discussions de haut niveau et très poussées pour que le bloc AES quitte définitivement la CDAO. Alors, il y a encore la CDAO qui a ses démanguements au Niger et au Burkina Faso. Le professeur Kako Mbupo qui était membre il y a encore quelques jours de l'Umoa travaillait à Ouaga. Ça veut dire que le siège de l'Umoa se trouve encore à Ouaga. Et donc, il faut démanteler tout ça avant de dire que définitivement nous sortons de la CDAO. Est-ce que le processus n'est pas déclenché ? Voilà. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, les trois pays de la ES continuent quand même à être membres de la CDAO jusqu'à ce que définitivement on démantèle comme je le disais tantôt tout ce démantement de la CDAO dans les trois pays qui constituent l'AES. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler de ce qu'on peut imaginer déjà pour ces deux sommets. Mais bien avant, bon enfant à Gbovi, les États membres de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger se retrouvent ce samedi 6 juillet au Niger, à Niamey précisément, pour lancer de façon formelle l'AES Alliance des Etats du Sahel et le lendemain de leur réunion, ce sera le dimanche 7 juillet, les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, vont se retrouver à Abuja, au Nigeria, également pour le sommet annuel de blocs qui vont avoir leur réunion respective samedi et dimanche. Quelle réflexion cela vous suscite ? Bien, heureusement que les deux réunions ne vont pas se tenir sur le même jour. Ça, c'est déjà un pas. Mais lorsque les États du Sahel qui se sont regroupés en alliance veulent faire un sommet, je crois que c'est pour quand même officialiser leur réunion. ce qui me plaît de ça, c'est que vous savez, vous allez vous rappeler qu'au lendemain du coup d'État au niveau du Mali, j'ai écouté un ministre français dire que c'en est fini pour le Mali. Mais c'en est fini pour le Mali. Lorsque vous dites ça à un militaire, c'est des gens qui n'ont pas le sens civil. Ça dit, je ne sais pas, ils réfléchissent à... Bon, oui, quoi. Maintenant, les militaires-là qui sont dans ces trois pays, les Pouchistes qui ont formé l'AOS, ont compris immédiatement cette intervention et ont voulu faire quelque chose pour aller au bout pour dire à ces détracteurs qu'ils peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, quand ils veulent se retrouver faire leur sommet, c'est de bonne guerre. Et vous allez savoir que même s'ils ne faisaient pas ce sommet, le dimanche au sommet de la CDAO, ils n'y prendront pas parce qu'ils ont déclaré qu'ils ne vont plus faire partie de la CDAO. Donc aujourd'hui, c'est de bonne guerre. il suffit que ces pays-là, les chefs d'État de ces pays se regroupent pour dire quelque chose de commun. Quand vous écoutez les raisons que tous les poussent à organiser ce sommet, ils sont toujours sur leur droite ligne. Ils veulent renforcer leurs moyens de lutte contre le terrorisme. Ils veulent affiner la coopération entre leur État. Ils veulent consolider leur souveraineté. Et sur ce point, les militaires ne veulent pas être souverains. Ils veulent un peu plus souverains. Ils veulent encore d'autres choses. C'est-à-dire que diversifier leur... davantage leur... Voilà. Avec la Russie et d'autres. Donc ça, pour moi, ce n'est pas encore un souci. C'est qu'ils sont là pour consolider leur union, officialiser leur union et voir comment ils vont diriger les choses dans les années à venir. Alors, je reviens à vous. Eric Johnson, on parlait tout à l'heure de cette possibilité que malgré la formalisation de l'AES, ces pays reviennent dans la CDAO ou que formaliser l'AES n'est pas synonyme forcément d'un départ définitif. Alors, on sait que depuis un moment, depuis son dernier sommet tenu en février à Bouja, la CDAO s'est mise dans une posture de main tendue en levant ces sanctions d'abord contre ces pays et en demandant à ces pays de reconsidérer leur décision qui était de sortir de la CDAO, décision qu'ils ont annoncée fin janvier. Alors, comment envisagez-vous déjà les discussions au sein de la CDAO quand on sait que le sommet de l'AES se tient la veille et que peut-être avant d'aller peut-être dans la salle de discussion, on aurait des conclusions de ce que les trois dirigeants de l'AES ont décidé. La CDAO sera-t-elle toujours dans cette posture de main tendue ? Comment arrivera-t-elle à combiner les deux bords puisque ce sommet est aussi annoncé pour la formalisation de cette force sous-régionale qui normalement devrait permettre non seulement de lutter contre le terrorisme mais aussi d'éviter ou de réprimer les changements anti-constitutionnels ? La CDAO sera-t-elle obligée de danser sur le fil ? Oui. Je pense qu'au grand jamais, la CDAO ne demandera à ces pays du bloc AES de quitter le bateau. La CDAO ne le fera jamais et par conséquent, la CDAO va suivre de très près les décisions de ce sommet de l'AES afin de proposer des solutions qui pourraient faire revenir les trois pays au sein de la communauté. Je pense que tu parlais de cette force à mettre en place pour lutter contre le coup d'État et le terrorisme et le djihadisme. Je crois que évidemment c'est le manque de cette force-là depuis longtemps qui a engendré tout ce que nous vivons aujourd'hui. S'il y avait cette force-là pour reprimander les coups de force, je pense qu'on ne serait pas à quatre coups de force dans l'espace. Sauf que quand on a tenté d'aller déloger les militaires, on a vu tout ce que ça a donné finalement. Oui, je pense qu'il ne faudrait pas tenter. Je l'avais dit ici dès que la CDAO avait pris la décision même d'aller déloger le général Chiani. J'avais dit qu'on n'irait jamais là. Parce que quand on lit un peu les situations qui sont passées ailleurs, par exemple en Guinée-Bissau, en Guinée-Bissau, c'est que la CDAO n'a pas cette force-là qui puisse aller tout de suite contrer des militaires qui arrivent au pouvoir. Parce qu'il faut que cette force-là soit formée quelque part et qu'elle soit entraînée pour cette mission. Alors, quand ça n'existe pas, c'est sûr qu'on ne pouvait pas, on ne pourra pas tout de suite demander aux États d'envoyer des corps d'élite pour aller opérer dans un pays membre. Les chefs d'État-major se sont réunis et ils ont annoncé qu'ils avaient même un plan pour cela. ils ont fait tout ça. Moi, j'étais convaincu que personne n'irait dans un pays pour tirer sur des citoyens de l'espace communautaire. Parce que, vous savez, c'est des militaires qui ont pris le pouvoir. Ça veut dire qu'eux aussi, ils doivent sachant que la CDAO va envoyer une force pour la déloger. Ils vont tout de suite mettre en place une stratégie qui peut-être serait de mettre des populations devant. Vous allez tirer sur la population en cherchant à aider ces populations parce qu'il y a eu coup d'État. Non, je ne crois pas. C'est pour ça que j'étais convaincu qu'on n'arriverait jamais à cette solution. Mais aujourd'hui, avant le sommet de la CDAO, est-ce moins de pression sur la CDAO ? Non, je ne crois pas forcément à ça aussi. Je réfléchissais un peu en me posant cette question. Mais finalement, je suis convaincu que les trois chefs d'État veulent quand même qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on prenne en compte leurs décisions. mais ce n'est pas forcément pour faire pression sur la CDAO parce que, vous savez, avant ces sommets-là, il y a toujours des réunions en amont. Ce sont les ministres des réunions préparatoires, les ministres des Affaires étrangères ou des ministres de la Sécurité ou des chefs d'État-major et tout ça qui se réunissent en amont pour préparer le travail qui sera effectué par les chefs d'État. Du coup, il y a déjà un programme bien établi pour la CDAO et selon, peut-être, qu'ils vont laisser quand même une petite tranche pour ce qui va se passer la veille à Niamey. C'est sûr qu'ils en parleront. C'est sûr qu'ils proposeront des choses pour que les trois pays reviennent mais je ne pense pas forcément que ce soit un moyen de pression pour l'AES en organisant ce sommet à la veille du sommet de la CDAO. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, les pays de la CDAO et de l'AES continuent toujours par coopérer et il y a même des réunions de haut niveau. Vous avez vu tout récemment il y a une délégation togolaise qui s'est rendue à Niamey pour échanger avec le ministère et même le général Tiani. Je pense que ça se fait également entre les pays le Sénégal et le Mali, le Sénégal et le Burkina, etc. Donc, c'est dire que le dialogue y est toujours. maintenant, il faut trouver la formule pour que tout le monde se mette d'accord sur le minimum et que chacun prenne ses responsabilités. Bon enfant à Gauvi, l'AES se réunit samedi, la CDAO se réunit dimanche. Est-ce un moyen de pression sur la CDAO et comment envisagez-vous les discussions au niveau de la CDAO ? L'organisation sous-régionale sera-t-elle obligée de danser sur le fil du rasoir parce qu'on sait que depuis février, la CDAO a commencé par présenter une posture de main tendue. Elle demande aux états de l'AES de reconsidérer leur décision de sortir de cette organisation sous-régionale. Elle lève les sanctions contre ces états. Comment envisagez-vous ce sommet de la CDAO le dimanche ? Dimanche, en ayant à l'esprit que déjà samedi, les états de l'AES se sont déjà réunis. Oui, bon, comme moins de pression, ça je ne crois pas parce que les états de l'AES ne perdent rien puisque j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont dans la droite ligne de leur vision. Je crois plutôt que l'organisation de ce sommet de l'AES gênerait plutôt autrement la CDAO qui aurait cru qu'il y aurait une infime chance quelque part pour que les pays de l'AES regagnent. C'est justement ce que je demandais. Est-ce que ça met la pression sur la CDAO ? Je ne vais pas appeler ça pression parce que la personne, entre les deux, comme maintenant, c'est la CDAO qui se trouve dans la posture de fautive. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, les militaires, les trois militaires-là sont prêts à ce que, au moins, si la CDAO donnerait des garanties par rapport à ce pourquoi ça dit les choses selon leur vision. Là, d'accord. Parce que... Ils ont dit aussi, le capitaine Traoré a dit qu'ils ont pris un chemin de non-retour, qu'on ne fait pas tout cela pour revenir après. Mais vous savez, les déclarations peuvent être revues. Ça dépend des pas que l'autre cas poserait après. Mais, tel que je suis en train de voir les pas de ces militaires, il est difficile qu'ils reviennent parce que les autres pays qui sont restés dans la CDAO ne sont pas prêts à voir de la même manière que les militaires. Vous comprenez ? Exemple, les militaires veulent une souveraineté pour leur peuple. Vous comprenez ? Est-ce que dans tous les autres pays qui sont dans la CDAO, qui vont se regrouper maintenant à Abuja, le Dianj, est-ce que tout le monde prône ça ? Ça dit que ce n'est pas le fait de dire... Non, ce n'est pas le fait de dire. Il faut poser les pas. La souveraineté de tous les pays sont souverains. Les militaires-là ont été dans leur pays, ne sont pas sortis de leur pays, ils sont toujours dans leur pays et ils ont maîtrisé la situation de leur pays. Et quand ça n'a pas marché, ils ont pris le pouvoir. Maintenant, je ne veux pas que la France s'ingère encore dans mes problèmes, dans mes décisions. Est-ce que les autres pays qui sont restés dans la CDAO sont capables de voir, vont accepter cette vision de ces trois militaires ? C'est ça que le problème. C'est pourquoi ces trois militaires disent qu'ils vont arriver au bout de leur vision. Éric vient de dire tout à l'heure qu'il y a des pays qui sont dans le conseil de l'entente et qui sont membres de la CDAO. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens libèrent ces militaires pour arriver au bout de leur vision. Ils ne sont pas attachés ? Ils ne sont pas attachés. Ils ne sont pas à être attachés. Mais le fait qu'ils posent des préalables que les autres pays qui sont restés dans la CDAO ne pourraient pas faire libérer les militaires arrivés à la chose-là. C'est justement des préalables qu'on a du mal à saisir. Quels sont les préalables qu'ils ont posés ? Rien. Ils ont dénoncé des choses et ils ont pris la décision de partir. Très bien. Et maintenant, les autres pays ne sont pas prêts à faire comme eux. Tout le monde ne va pas voir dans la même direction. Par exemple, tout ce qui se passe maintenant, c'est le problème de la France. Parce qu'Éric vient de souligner que la CDAO a été prise en assaut par la France. C'est comme tout ce qui revenait. Les décisions qui sont prises au niveau de la CDAO venaient carrément de la France. Mais ce que ne digère pas trop ces militaires. n'allons pas parler d'antagonisme entre les deux mais nous allons plutôt parler de l'antagonisme entre les visions des pays qui sont maintenant restés dans la CDAO parce que ce n'est pas l'antagonisme physique comme ça. Mais c'est un problème de vision. Les militaires disent qu'ils ne veulent plus être sous l'assaut de la France. Que la France les libère pour qu'ils puissent diversifier leurs coopérations. La France aussi n'en va pas sachant bien ce qu'ils gagnent. Donc les militaires là ont des yeux ouverts et ils savent que moi c'est pourquoi je les félicite par rapport à cette déclaration du ministre français là. Que ça n'est fini pour le Mali. Aujourd'hui le Mali existe très bien. On aurait cru que il y en a plein qui ont pronostiqué sur la chute du Mali sur la faillite Ceux qui ont prononcé les Africains qui ont prononcé en ce moment là ils ont fait des pronostics là eux-mêmes ils ont honte Ce que je prends c'est qu'il ne faut pas qu'un étranger fasse des pronostics de mauvais pronostics contre notre pays C'est de ça que je dis qu'aujourd'hui ce ministre même quand il voit l'évolution de ce qui se passe maintenant au Mali aurait honte parce qu'il aurait prédit que le Mali ne pourrait pas tourner au moins 3 mois Vous comprenez aujourd'hui ça fait banalement plusieurs mois C'est pourquoi je dis qu'en prenant cette situation les militaires veulent aller au bout de leur vision et c'est pourquoi ils veulent concrétiser ça par l'organisation de ce sommet Je ne voudrais pas dire que les pays de l'AES savaient que la CDAO ferait leur sommet le jeudi avant de fixer leur date pour le samedi Tout compte fait moi ce que j'aimerais que les autres pays qui sont restés dans la CDAO comprennent c'est qu'il ne faut pas qu'ils courent pour ramener les pays de l'AES parce que tu peux faire partie d'une entité donnée et faire encore partie de la CDAO Vous êtes d'accord avec Eric quand il dit qu'on peut avoir l'AES et être encore membre de la CDAO C'est ça c'est Eric qui a dit ça parce qu'il a donné l'exemple du conseil de l'entente etc. Si c'est ce qui est dans l'entendement de ces militaires tant mieux si ce n'est pas le cas libérer les militaires que vous appelez puchistes libérer-les pour qu'ils fassent preuve de ce qu'ils veulent faire Merci beaucoup De toutes les façons je pense que l'AES sait très bien qu'elle a besoin de la CDAO De même la CDAO également a besoin de l'AES Bien sûr Cependant les relations qui sont aujourd'hui un peu tendues entre les deux camps concernent exactement la France et maintenant les résolutions des problèmes et surtout la lutte contre le terrorisme et le djihadisme Et donc je pense que l'AES cherchant quand même le soutien de la CDAO ne peut pas déclencher une situation où la CDAO aussi va prendre position quand l'AES enfin tout le pays de l'AES vont décider de quitter définitivement la CDAO Merci beaucoup Vous voyez plutôt que les militaires l'AES quand vous lisez c'est-à-dire les intentions les points voilà les grands points sur lesquels ils vont discuter c'est-à-dire qu'ils comptent pour finir leur chose de telle manière de telle sorte que ceux qui seront ceux qui vont rester toujours dans ces DAO mais qui allaient partager leur vision peuvent encore venir aussi faire partie de l'AES c'est-à-dire qu'ils n'ont pas formé quelque chose c'est-à-dire qu'ils veulent former ça juridiquement pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas en train de faire de n'importe quoi pour que oui c'est comme ça nous savons nous savons on attendra de voir les conclusions nous savons que la CDAO et on va refaire on va refaire les choses de la coopération on vous a compris tous on attend de voir le communiqué final des travaux de l'AES et le communiqué final des travaux de la CDAO on reviendra la semaine prochaine bien évidemment en discuter mais nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501